Musique Bonsoir et bienvenue à Indianapolis dans l'Indiana et on accueille le champion extreme, Sammy Zane. Mais évidemment, comment dire, comment dire, comment dire, il va défendre son titre face à nul autre que John Cena. Forcément, la revanche du titre extreme alors que j'ai un petit problème avec mon casque, c'est un petit peu chien, n'est-ce pas ? Là c'est bon, je pense que le son venait que d'un côté. En tout cas voilà, dans un Fall Scout Anywhere, ce coup-ci il y aura, c'est un extreme rules, mais on peut faire le tomber n'importe où dans l'arène. Donc c'est la petite subtilité et il faut voir si Sammy Zane peut confirmer son règne de champion ou s'il repère. En tout cas, si jamais il repère le titre, il y aura forcément une belle entre les deux. Les deux hommes auront une victoire, mais s'il gagne le titre, évidemment, il sera le champion et Justinian n'aura pas de revanche. C'est logique et fair play. Et on l'accueille justement celui qui ira dans l'Emination Chamber ce dimanche. pour le titre de la WWE, pour rejoindre Brock Lesnar, Crisio Eko, Lundertaker et The Rock. Et une autre superstar dont on connaîtra le nom seulement ce soir. The King is here ! Sean Cena arrive pour aller affronter Sammy Zane. Il a déjà eu une victoire face à Sammy Zane dans le tournoi King of the Ring, en finale d'ailleurs. Sammy Zane l'avait gagné il y a quelques semaines de cela pour le titre. Maintenant, la belle, en quelque sorte, en termes de match gagné et défaite. On est parti et c'est pour le titre Extreme, évidemment. Pour cette belle ceinture argent de la ECW façon WWE. La fausse ECW dirais-je. Mais là, c'est sur plus le titre un peu hardcore de la WWE, sachant que les stipulations à la WWE deviennent de plus en plus rares. Ou sans saveur. Donc finalement, une ceinture est faite pour ça. Sammy Zane face à John Cena, évidemment. On est parti entre les deux hommes. Let's go ! Comme dirait justement la chanson de Sammy Zane. Let's go ! John Cena qui s'avance directement. Attention, prise de tête. Cena qui met Sammy Zane au sol. C'est verrouillé. Attention, Sammy ! Ciseau de tête qui passe très bien. Mais le saut qui ramène John Cena en position dominante. Et la droite qui fait lâcher la prise, forcément. John Cena face à Sammy Zane. Toujours une petite rivalité qu'on connaît depuis peu maintenant. Ouf ! Il est envoyé dans les cordes. Oh, magnifique ! Amdrague, coup de pied maintenant sur John Cena. Coup de pied encore ! Coup de pied, non c'est bon. Il relève, on relève de King, j'allais dire de Champ. Mais non, attention. Il va repousser Sammy Zane. La droite qui met Sammy dans les cordes. Coup de la carte à linge ! Sammy Zane expédié à l'extérieur du ring. On s'y retrouve du coup. John Cena. Attention. On envoie Sammy ! Ouf ! Dans les escaliers ! Eh bien, John Cena, quitte à gagner un titre, autant en gagner deux quand on peut. Et la droite qui lui a fait lâcher les escaliers parce qu'il pourra en gagner un deuxième ce dimanche. Si jamais il gagne le premier, celui-là. Ouh ! Ainzou Gary ! Ainzou Gary, surpuissant de Sammy Zane. Qui va faire le tomber maintenant à l'extérieur du ring. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il fait, mais je n'ai pas l'habitude de tomber un. John Cena se relève. L'extérieur du ring, les dégâts sont plus forts au sol, évidemment. Attention, calf kick qui a été esquivé par John Cena et qui enchaîne magnifiquement. Une sorte de hip-toss suplex. Il reprend les escaliers de John Cena. Attention, Sammy Zane. Attention, Sammy Zane. Il s'est relevé, Sammy. Il s'est relevé ! Coup d'escalier dans la face. C'est un truc à... à terminer une carrière. Il est tombé... Non, il s'en est enlevé, Sammy, mais... Pas évident, hein. Ouh, John Cena est parti chercher des petites choses. Des petites choses, pardon. Et c'est une table qui arrive pour Sammy Zane. Ouh, la témie à travers la table. Excellent. La table est mise à l'envers. Attention, c'est encore plus dangereux. Par contre, Sammy Zane s'attaque à la jambe. Ouh ! L'activity. Je ne dis pas que la table est cassée. J'ai cru voir qu'elle est cassée. Droite. Et une droite aussi du côté de John Cena qui envoie Sammy Zane contre la banca des coups de pied. Sammy qui résiste. Le champion extrême qui renvoie Cena dans le ring. Attention, Sammy Zane. Parti chercher quelque chose. C'est une batte de baseball. Mais il se prend une droite. Forcément, il faut qu'il esquive John Cena. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est mort. La cordelage, encore une fois, éjectée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attention, Cena. Par contre, là, il fait de la place sur la table des commentateurs. Ça devient très, très dangereux. Ça devient très, très dangereux. Alors que Sammy Zane, tout comme la dernière fois, sort une échelle. Sort une échelle. Qu'est-ce qu'il fait, Sammy ? Qu'est-ce que... J'ai du mal à monter à l'échelle, c'est ça ? John Cena qui monte à l'échelle. Mais finalement, évidemment, ça ne peut pas continuer comme ça. Attention, on renvoie John Cena dans le ring. Ça ne va pas, non ? Et attention, les coups de batte. Coup de batte. Oh ! Coup de batte sur le dos. Et encore, regardez, il assène. John Cena, coup de batte de baseball. Et John Cena... John Cena qui a repoussé. Attention, coup de batte qui n'a pas touché. Calf kick de Sammy Zane. Qui relève. The King. Attention, Sammy. Sammy. Sunset flip. Bombe. Ouh ! Magnifique le tomber. Un, deux. Ouh ! John Cena s'en est relevé. Mais c'était pas loin. On relève le leader de la C-Nation. Attention. Front face lock. C'est Sammy Zane qui met John Cena contre les cordes. Et Sammy qui envoie The King of the Ring. À l'extérieur du ring. Sammy. qui regarde une fois, deux fois. Il prend de l'élan. Dans les cordes. Attention. Erzéne. Excellent. D'un part de Sammy. Magnifiquement exécuté. Le tomber maintenant. Alors que l'arbitre n'a même pas commencé à compter. John Cena s'en est enlevé. John Cena qui a repoussé par contre. Et tasse. Encore. Encore une fois. Et on envoie Sammy. Durement. Ouh ! Il s'est pris le poteau. Et il y avait des escaliers entre les deux. Ça c'est... C'est quand même... Quand même incroyable. Attention. Sammy Zane. Il se relève difficilement là. Il se relève difficilement. Attends. Ouais. John Cena. John Cena. Il a pris Sammy Zane. Sur les épaules. Attitude. Adjustment. Sur la table des commentateurs. Il sait très bien qu'un seul attitude adjustment ne peut pas suffire. Qu'est-ce qu'il fait John Cena ? Que fait John Cena ? Que fait John Cena ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il va y sauter dessus. Il va y sauter dessus. John Cena en haut de l'échelle. Sammy Zane au sol. Euh... Non, non. Finalement non. Ça ne va pas se faire. Par contre Sammy Zane s'est relevé du coup. Et Sammy Zane monte. Lui aussi à l'échelle. Attention tout de même. La droite s'est esquivée. La droite. John Cena. L'upercute. La droite. L'upercute. La droite. L'upercute. La droite. Attention. Coup de coude. Sammy Zane. Oh, et John Cena. John Cena. Oh ! Il a failli le tuer là. Il a failli le tuer. John Cena ne peut pas sauter. J'ai l'impression des échelles. Non, c'est moi ou... Ouais, il ne peut pas. On relève. Sammy. Attention John Cena. John Cena. Alors, il a un cadran à Sammy Ouh sur les escaliers. Sur les escaliers. John Cena compte bien détruire Sammy Zane. J'ai l'impression que là, c'est clair et net. Donc la table a bien été cassée. C'est ce qu'il me semblait. Mais du coup, John Cena est parti chercher une deuxième. Deuxième table. Attention tout de même. Il y a des escaliers qui arrivent sur le ring aussi. Attention, il a mis la table, John Cena. John Cena, attention John. Attention. Coup d'escalier. Il n'est pas vu. Il n'en est pas vu. Et... Oh ! Sur la jambe. Sur la jambe de John Cena. Attention. Et on lui jette l'escalier dessus. Et la droite. Oh là là. C'est horrible. Oh ! Et le saut carpe de Sammy Zane. Coup de la corde à linge. Attention. Encore un coup de la corde à linge. Sammy Zane. Le calf kick. La table qui a été virée à cause de la physique du jeu à moitié moisie. Springboard crossbody. Et descente du coude. Attention Sammy. Attention Sammy. Qu'est-ce que tu me fais Sammy ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Sammy. Ce n'est pas moi qui ai contré. Mais ça a contré de toute façon. Koji Clutch qui a été esquivé. Et on envoie John Cena dans le coin. Et John Cena qui met Sammy Zane. Et John Cena. Attention. Il met Sammy. Et la droite. Ouf. Et il est sur la troisième corde. Attention. John Cena monte aussi. Mais côté extérieur. Les deux hommes. Pour un match extreme. Attention. Les deux superplex. Oh ! Et là les deux hommes sont détruits complètement. Là il n'y a pas de doute. John Cena n'a pas fini pour Sammy Zane. Il n'a pas fini du tout. Et c'est une chaise. C'est une chaise qui est arrivée. Et il met la chaise dessus directement. John Cena. Histoire de marquer un point aussi pour ses adversaires de ce dimanche. Que fait John Cena ? Il va mettre la table le long de la rampe. Alors que Sammy Zane se relève à peine. Sammy Zane peine à se relever. Attention. Coup de chaise. Ouf. Et Sammy Zane. Qui s'est relevé. Ça y est. Il s'est relevé. Oh ! Il a pris la chaise. Il a pris la chaise. Sammy. Le champion. Coup de chaise sur la face. Et coup de chaise encore. Et coup de chaise encore. Ouf. Et le tombé. Attention. Le tombé. Le tombé. Un. Deux. Ouh. C'était pas loin. Cena. Peine à se relever encore. Attention. Attention. Sammy Zane. Qui n'a rien trouvé d'intéressant. Et on envoie Sammy. Oh. Oh. Sammy. Attention. Le backbreaker. Avec la table qui est juste à côté. Le tombé. Regardez. À l'extérieur. Ça fait bizarre. Et euh. Pfff. La table qui retombe. C'est pas possible. À droite. On envoie Sammy Zane. Et attention. Coup de cordonnage sur le dos. De Sammy. John Cena. Qui est à la table. Qu'est-ce qu'il fait John Cena ? Il ne peut pas la mettre sur la rampe. Il faut mettre la table. Directement. Là où c'est plat. Et là où c'est plat. C'est près de l'entrée. Alors que Sammy Zane s'en va. Merci Sammy de. Attention Sammy. Il a pris les escaliers. Sammy. Il a pris les escaliers. On sait tout ce que ça veut dire. Sammy a pris les escaliers. Attention. Et John Cena. Qui a repris. Lui aussi les escaliers. Qui relève les armes de Sammy Zane. Une par une. Mais vraiment ça. C'est Sammy Zane qui regarde. Oh. Attention. Regardez. Il enlève les armes. Une par une. De Sammy Zane. Et on renvoie Sammy. Vers la table des commentateurs. Non. La table tout court. Il continue. Sammy essaie de résister. Mais ça ne sert à rien. Attention Sammy. Sammy il a pris la table. Il a pris la table. Attention. Oh. Mon dieu. Et encore des coups de table. John Cena qui a repris la table. Et qui la pose. Mais Sammy Zane est là. N'oublions pas. Ah. T'en vas pas. T'en vas pas. Voyons. Attention. Attention John Cena. John Cena. Oh. Cadralla. Ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché cette table. Ça n'a pas touché. Je peux même pas l'enflammer. C'est dommage. C'est dommage. Attention John Cena qui prépare l'attitude d'adjustement sur Sammy Zane. Sur Sammy Zane. Attention. Et la table n'a pas cassé. La table n'a pas cassé. Il faut que la table casse. Je suis désolé mais il faut que la table casse. Et on relève encore une fois à Sammy Zane. Attention. Attention. Sammy Zane qui a contré l'armbreaker. Déjà deux attitudes d'adjustement. dont un déjà à travers une table. Le tomber. C'est pas possible. Pas comme ça. Pas comme ça de tomber. Non. C'est bon. C'est bon. On relève. John Cena. Attention. Attention. Funderbomb. C'est peut-être fini. Ah non. Ce n'est pas fini. J'y ai cru. J'y ai cru. Franchement. On s'attaque au bras de John Cena. Attention. Sammy Zane. Sammy Zane qui attend John Cena. Et Cena qui a esquivé. Cena qui a esquivé complètement. Allez. Allez. Vas-y. Il relève Sammy Zane. Il y aura qu'un de râle. Ok. La table c'est mort. John Cena. Puisque c'est ça. Puisqu'il en est ainsi. John Cena en finira. Avec Sammy Zane. Un étudiant. Justement. Encore à l'extérieur du ring. Sur le métal quoi. C'est sur le métal vraiment. Et il replace la table. Une dernière fois. Dernier essai. Pour John Cena qui veut détruire. Techniquement. Qui veut détruire Sammy Zane. Attention. Attention. Il y a la table. Attention. Attitude. Adjustment. Oh oui. Ça n'a pas touché la table. Ce n'est pas possible. Mais John Cena est complètement. Chaos. Tout comme Sammy Zane. Et John Cena s'est enlevé. Et Sammy est au. Oh Sammy s'enlève. Ce n'est pas possible. Sammy il est. Il est plein de ressources. Et attention à toi Sam Zane. Parce que John Cena est juste derrière. John Cena est juste derrière. John Cena est juste derrière. Adélude. Adjustment. Et ce coup-ci je pense que c'est terminé. Le tombé à 2. Et 3 victoires. De John Cena qui récupère le titre. Extrême. Mais croyez-moi. Il y aura une belle entre les deux. Et... C'est quoi ce... D'accord. Ce sera obligatoire. Forcément. Il y aura une belle entre les deux. Alors que mon chat vient me dire bonjour. Il y aura une belle entre les deux. Alors évidemment ce ne sera pas ce dimanche. Mais pourquoi pas à Wrestlemania. Si jamais John Cena n'est pas champion. Il y aura une belle entre les deux à Wrestlemania. Imaginez un Sammy Zane. John Cena à Wrestlemania. C'est excellent. Donc si John Cena n'est pas champion. Ce sera à Wrestlemania que ces deux là se rencontreront. Si John Cena est champion de la WWE. Bah ils vont se rencontrer à Raw avant. Forcément. Félicitations à John Cena qui récupère sa ceinture. A rechanter. Et qui va peut-être en récupérer une deuxième ce dimanche. Mais ce n'était que le premier match. Une longue soirée. Maintenant on va passer au match suivant. Qui est pour connaître le dernier compétiteur. dans l'Elimination Chamber. Allez à tout de suite. Et voici les deux hommes qui se disputeront la dernière place dans l'Elimination Chamber. Dean Ambrose et Randy Orton. Donc comment vous dire que l'Elimination Chamber sera excellente. Et ce match aussi. On l'espère. Evidemment. Sinon voilà. Le voilà. L'ancien champion de la WWE. Ancien Mr. Money in the Bank. Vu qu'il avait retiré le titre. Des hanches. De Brock Lesnar. Mais qui finalement avait perdu. Ce titre face à qui d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Face à The Rock. Non je... Randy Orton. Non face à Bray Wyatt. Tout c'est ça dans un Final Four Way match. Ensuite The Rock avait battu Orton. Lorsqu'il avait pris sa revanche. Il aimerait bien recommencer. Randy Orton. Forcément une nouvelle... Un nouveau passage vers le titre. Ce serait excellent. Il a une chance d'aller dans l'Elimination Chamber ce soir. Pour avoir un rendez-vous ce dimanche évidemment. En tout cas le voilà. Et on va accueillir son adversaire. Mais non le moindre évidemment. Puisqu'il est The Lunatic Frange. The Unstable Dean Ambrose. Évidemment. Il arrive. Il arrive. Il arrive. C'est il est là. Il est bon. Il est... Il est énervé. On est parti. Randy Orton. Dean Ambrose. Let's go. Alors que mon chat fait n'importe quoi. Voilà. Orton Ambrose. Let's go. C'est parti. Entre les deux hommes. Attention. Mon face lock. Enfin c'est Coler and Elbow. Et ça va passer dans le dos. Mais Randy Orton qui remet Dean Ambrose au sol. Attention. 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 Et le coup de genou. Dans le dos de Dean Ambrose. Regardez Randy Orton. Regardez Randy. Un petit peu. Ouh. La droite dans l'abdomen. Par contre Dean Ambrose n'aime pas trop ça. Encore Coler and Elbow. Et on passe derrière Randy Orton. Attention. Et on met Orton au sol. Félicitations d'un part de Dean Ambrose. Mais par contre Orton s'en est relevé. Il arrive derrière Dean Ambrose. Mais Dean Ambrose arrive à recontrer. Attention. Et là ça a l'air équilibré. Ouh. Droite dans la nuque. De Randy Orton. Randy Orton. La manchette d'Orton. Et la droite qui met Dean Ambrose dans les cordes. La corde à linge. Dean Ambrose éjecté du ring. Il revient assez énervé. Alors que Randy Orton l'attend. C'est parti. On est reparti pour continuer. Attention. Encore une manchette. Encore une manchette. Et on envoie Dean Ambrose. Attention. Il est esquivé. On passe par en dessous. Au dessous. Et le swinging. Neckbreaker de la part de Dean Ambrose. Qui domine là ce coup-ci. La droite qui n'a pas touché. Ce coup-ci ça touche. Attention. Dean Ambrose un petit peu énervé. Dean Ambrose j'ai l'impression. On envoie des Randy Orton. Durement. Et le Spag Buster. Des Lunatic Fringe. Complètement là. Ouh. Droite. Attention. Dean Ambrose qui prend l'avantage. Et il enchaîne avec une suplexe. Sur The Viper. Randy Orton. Attention. La droite qui est esquivée. Randy Orton. Coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge. Monumental. The Viper. Complètement. Possédé là. Attention. Randy Orton qui monte sur la troisième corde. Mais il n'a pas vu que Dean Ambrose était arrivé assez tôt là. Ouh. Latemi. Et encore un Latemi. Pied là qui a repoussé Dean Ambrose. Et le crossbody. Excellent. Excellent crossbody. Et on enchaîne avec le tombé sur Dean Ambrose. Le tombé. Rien du tout. Kennedy. Attention. Randy Orton. Randy Orton. Le backbaker. Sur Dean Ambrose. Et le tombé maintenant. Le tombé. Un. Deux. Ouh. Il s'est relevé. Excellent. Excellent de la part de Dean Ambrose. Qui est envoyé. Dans ce coin. Et on met Ambrose. Sur la troisième corde. La droite. Encore une droite. Attention Dean Ambrose. Il a repoussé Randy Orton. Dean Ambrose. Oh. Callot. Out of nowhere. Et Randy Orton est clairement là. Il est clairement présent. Et maintenant. Le tombé. Je pense que c'est terminé. Le tombé. Un. Deux. Et. Ouh. Dean Ambrose s'est relevé. C'est pas loin. La droite. Dean Ambrose est énervé maintenant. Bravo. Randy. Tu as énervé. Dean Ambrose. Coup de tête. Coup de tête. Attention. On repousse Dean Ambrose. On repousse Randy Orton. Pardon. Coup de pied. Ambrose. Le coup de pied. Encore. Assez brawler Dean Ambrose. On relève Randy Orton. Attention. Coup de genou d'Orton. Et le tombé. Petit paquet de tombé. Un. Deux. Oui. C'est repoussé. C'est repoussé. C'est repoussé par Dean Ambrose qui enchaîne lui aussi. Un. Et Randy Orton. Qui rencontre à son tour. Et le tombé. Un. Ouh. C'est repoussé. Beau match. Un beau match en tout cas. De droite. Par contre Dean Ambrose. Il ne fait pas de droite. Il envoie Randy Orton durement dans ce coin là. Et descend du coup. Et le coup de pied qui passe très bien. Coup de pied encore. Coup de pied toujours. Attention Randy Orton. Et. Non. Dean Ambrose continue en fait. Dean Ambrose continue. Et il va enchaîner avec une souplexe. Dont lui seul a le secret. Et souplexe. Attention Dean Ambrose. Se rediriger vers l'arrière. Vers les jambes de Randy Orton. A droite. Orton. Qui envoie. Attention. La manchette. Excellent. Excellent. On relève. Dillon et Dick Fringe. Et. On enchaîne avec une back souplexe. Durement exécutée. Randy Orton sur la deuxième corde. Randy. Le splash. Magnifique splash. Attention. Le coup sur la face. Et on relève. On relève Dean Ambrose. Attention Randy Orton. Randy Orton il est parti. Randy Orton. Il a enchaîné. Sur Dean Ambrose. Il regarde le spike. TTT. Oh Dean Ambrose. Il était un petit peu surpris je pense. Il était un petit peu surpris. Ah d'accord. Le coup pied qui ne touche pas. Le coup pied qui touche ce coup-ci. On relève Dean Lunatic Fringe. Attention. Dean Ambrose qui recontre. Dean Ambrose. Qu'est-ce qu'il fait Dean Ambrose ? Il envoie Randy Orton dans les cordes. Attention Ambrose qui s'est fait contrer par Orton. Mais regardez Dean. Le coup de la corde à l'âge. Monumental. Et le tombé sur Randy Orton. Le tombé un. Non, 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 non. Randy Orton se relève difficilement. La droite. Attention Dean Ambrose. Front face lock. C'est repoussé par Randy Orton. Ambrose qui envoie dans le jawbreaker. Ça ne passe pas non plus. Le pied. Le pied encore. On relève. On relève Ambrose. La droite. Encore une droite. Encore une droite. Non, l'autre droite n'est pas passée. Et le coup de genou sur Randy Orton. Excusez-moi. Attention Ambrose. Attention Ambrose qui attend Randy Orton. Ambrose. Ambrose. Il est parti. Il est parti. Attention. Le Tony Deeds. Tony Deeds. Et le tombé maintenant sur Randy Orton. Le tombé un. Et simplement un. Simplement un. Il s'en est relevé. Mais durement. Attention. OKO. De Randy Orton. Et il relève encore Dean Ambrose. Qu'est-ce qu'il fait Randy Orton ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie Dean Ambrose. Attention. Attention. Encore. Le Spike Diddy. Encore. Spike Diddy. Ouf. Incroyable. Incroyable. Et Dean Ambrose qui se relève. Parce qu'automatiquement. Coup de la clorne à linge. De Dean Ambrose. Coup de la clorne à linge. De Dean Ambrose. Et il a esquivé celui de Randy Orton. Le channel wheel. Backbiker. Excellent. De la part de Dean Ambrose. Qui est parti maintenant pour le Regal Stretch. Évidemment. Comme on l'avait fait remarquer. C'était vrai. C'est inspiré de la prise de soumission de William Regal. Et William Regal bloquait aussi le bras droit. Alors que là le bras droit n'est pas bloqué. Et regardez la souffrance sur Randy Orton. Et Randy Orton qui n'a pas abandonné. Malgré la tension. Attention. Attention. Et il est envoyé de l'autre côté des cordes. Dean Ambrose. La droite. Cette droite quoi. Dean Ambrose qui se relève difficilement. Attention Ambrose qui renvoie Randy Orton dans le ring. Là il a retourné un petit peu la situation. Dean Ambrose qui remonte. Attention Dean Ambrose. Dean Ambrose. Ouh. Springboard. Elbow. Et l'autre. Arkeon le troisième. Ouh il a esquivé. Et là je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini de tomber un, deux et trois victoires. Excellent finish. On a vu un Springboard Elbow Drop. Mais Randy Orton s'est repoussé aussitôt. Et a enchaîné avec le Arkeo. Là on a vu le Backpiker. Très beau match de la part des deux hommes. Et finalement c'est Randy Orton qui va dans l'Elimination Chamber. C'est vraiment l'Elimination Chamber de légende. Elle fut excellente. Elle va être excellente. Elle fut excellente. Elle n'est pas encore faite. Là c'est le mid-air Arkeo. Regardez-moi ça. Boum ! Il a fallu trois Arkeo pour venir à bout de Dean Ambrose. Mais finalement il en est venu à bout Randy Orton. Malgré une belle prestation de Dean Ambrose. Qui a quand même réussi à placer un Dirty Deeds. Et le voilà justement. Dirty Deeds. Bam ! Mais Randy Orton s'en est relevé. A1 d'ailleurs. C'est vrai. Il a le dernier Arkeo juste après le Springboard Elbow Drop. Qui a fini ce match d'une belle manière. Et on va pouvoir passer au Main Event. Of the evening. Le Main Event qui est un tag team match. Entre les quatre autres participants de l'Elimination Chamber. Il n'y aura pas de Randy Orton. Ni de John Cena. Mais évidemment c'est un match dans l'équipe. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Rock. Undertaker. Et Chris Jericho. Allez. On est parti pour le Main Event. Juste avant. Ce dimanche. Let's go. Voici le Main Event. Un match par équipe à élimination. Mes chers compatriotes. Entre quatre des six participants. De l'Elimination Chamber. Pour le titre de la WWE. Évidemment. Et regardez quelles équipes quoi. Brock Lesnar. Chris Jericho. Et l'Undertaker. Dans Rock. C'est impressionnant. En tout cas le voilà. Le champion de la WWE. The Beast. Incarnate. The Conqueror. Brock Lesnar. Qui a réussi à prendre le titre. De The Rock. D'une très très belle. Et destructrice. Pardon. Manière. Mais il a réussi tout de même. The Beast. Is back. Et je peux vous dire. Qu'une bête enfermée. Est encore plus dangereuse. Et ce sera ce dimanche. Dans la cage. Pour garder son titre. La dernière fois. L'année dernière exactement. Il était aussi champion. Il a été dans l'Elimination Chamber. Mais il avait perdu le match. C'est CM Punk qui avait remporté ce match. Pour ensuite se faire voler le titre. Par Mr Money in the Bank. A l'époque c'était Seth Rollins. Brock Lesnar est arrivé. Il va attendre son partenaire. Évidemment. Qui n'est nul autre que l'avant dernier qualifié. The King of Bling Bling. The Ayatollah. Rock'n'Roller. Y2J. Chris Jericho. Évidemment il y a sûrement quelques Jerichaholics. Dans le public évidemment. C'est comme d'habitude. Personnage très apprécié. De la part des fans. Chris Jericho. Qui fera équipe avec le champion. Brock Lesnar. Ce n'est pas forcément le meilleur partenaire. Mais bon. La puissance fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il fasse le ménage. Chris Jericho en tout cas. Qui aimerait bien. D'ailleurs. Qui l'avait affronté. A Hell in a Cell. Donc ça fait un peu bizarre. En tout cas le voilà. Voilà pour la première équipe. Maintenant on va accueillir la deuxième équipe. Et ça commence très fort. Puisque le voilà. Celui qui nous vient. De Dead Valley. De la Vallée des Morts. De Phenom. De Dead Man. De Undertaker. Il est là. L'Undertaker. Qui a fait son retour. Au Survivor Series. To come down rock. Mais qui avait perdu le. Le Six Man Elimination Tag Team Match. L'Undertaker. Est arrivé. Pour faire équipe face à justement. Celui qui l'avait battu au Survivor Series. Et ces deux hommes là. Doivent toujours se rencontrer en un contre un. C'était prévu. Et je pense que si aucun des deux n'est champion. Ce sera Russell Mania. Dans Rock. Face à l'Undertaker. Et ce soir ils sont en équipe. L'Undertaker arrive. Et on va accueillir. Dans Rock. Evidemment. Qui a perdu son match. La semaine dernière. Face à John Cena. Et aussi. Bah forcément. Face à Brock Lesnar. Le voilà. The People's Champion. Dans Rock. Il est arrivé pour rejoindre l'Undertaker. Brock Lesnar et Chris Jericho. Je pense que John Cena et Randy Orton doivent regarder ce match de très près. Parce que c'est 4 de leurs adversaires qui seront en combat ce soir. A élimination en plus. Histoire de donner un avant goût. J'ai hésité d'ailleurs à faire une Elimination Chamber pour les divas. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que bon. Ce n'est pas trop dans le truc. Il n'y a pas assez de divas. Pour que ce soit intéressant je pense. En tout cas. The Rock is arrivé. Et on va pouvoir commencer ce match à élimination. Je le rappelle. Il faut que toute l'équipe adverse soit éliminée. Lesnar Jericho. Undertaker. On commence par un Lesnar. Lesnar Undertaker. Regardez. Undertaker qui commence déjà à puncher. Top Beast. Et le champion actuel. Attention. Le coup de genou. De Beast qui ne répond plus. Là face à l'Undertaker. Encore. Et on envoie. Dans le coin. Flyer Clonestine. L'Undertaker complètement présent. Là franchement. C'est l'Undertaker qui va monter sur la troisième corde. Ce n'est pas trop dans son habitude en fait à la base. Attention. Brock Lesnar qui a lancé The Deadman au milieu du ring. Et voilà la vengeance des droites sur la face du Deadman. Brock Lesnar qui lui a vaincu la stricke de l'Undertaker. Et on passe la main à Chris Jericho. Droite. On envoie Y2J dans les cordes. Et Big Boot de l'Undertaker. Et on passe la main à The Rock. The People's Champion face à Y2J. On est parti. Oh le drop kick magnifique de la part de Chris Jericho. Attention. Jericho. Le coup de pied dans le dos. The Rock. Le coup de pied. Encore attention. Il l'a attrapé. Jericho qui enchaîne. Avec la suplexe. Magnifiquement porté de la part de King of the World. Chris Jericho. Le coup de pied encore. Le pied toujours. On relève. The People's Champion. Attention. La droite est esquivée. Par The Rock. Et The Rock qui enchaîne avec The People's. Slap. La claque du peuple. Attention. Le coup de pied. Ouh. Assez bas ce coup de pied. Assez bas quand même. Pied. Encore une droite. Et une droite. Du côté de Jericho. La droite encore allée dans les cordes. The Rock. Et qui éjecte. Éjecte. Pardon. Chris Jericho. Attention. The Rock sur Brock Lesnar. Qui éjecte Brock Lesnar. Ça c'est pour avoir. M'avoir. M'avoir pris mon titre. Et on renvoie. Chris Jericho dans le ring. Pour The Rock. Jericho qui se relève. Avec peine. Attention. Belly to Belly. Suplex. Bien effectué. Et on repasse la main. A l'Undertaker. Les deux équipes fonctionnent pas trop mal. Entre elles. Sachant que ce ne sont pas des amis. Il n'a pas réussi à l'attraper. Attention. Le Chris Jericho. Encore d'accord. Des Chris Jericho. Encore une fois. Éjecté. Mais ce coup-ci. C'est l'Undertaker. Qui va aller le chercher. Enfin. Qui va descendre. Du coup. C'est l'homme légal qui va le descendre. Attention. On met Chris Jericho. Par contre. Brock Lesnar est là. Brock Lesnar. Qui renvoie. L'Undertaker. Dans le ring. Jericho. Qui a maintenant l'avantage. Grâce à Brock Lesnar. Il arrive. Avec un running drop kick. Dans la face. De l'Undertaker. Pied. Coup de pied encore. On relève. On relève l'Undertaker. Attention. Jericho. D-D-T s'est esquivé. Et. Armbreaker. Et la droite. Qui fait chuter Brock Lesnar. Attention. L'Undertaker. Qui enchaîne. Sur Chris Jericho. Avec un last ride. Powerbomb. Et le tombé maintenant. Sur Y2J. Le tombé 1. 2. Et non. Il n'est pas éliminé. Mais ça aurait pu. Attention à droite. Il n'a pas touché. Jericho en profite. Qui va envoyer l'Undertaker. Et la droite. De Brock Lesnar. Il se fait enchaîner. Il se fait enchaîner. La Temi. Oh Jericho. Oh Jericho. Brock Lesnar n'est pas re-rentré. Depuis le temps. Ouf. Et. Ouf. Magnifique. Flashback. Et on passe la main. A The Beast Incarnate. Il fallait en parler. Justement. La droite. Sur le dos. De l'Undertaker. The Beast. Qui enchaîne. Avec une reverse. Suplex. La puissance de Brock Lesnar. Fait toujours la différence. Pied. Mais s'il est avec la puissance. Ça irait. Mais il a la rapidité. Il a tout. Il a beaucoup de choses. Attention. Vous voyez. Le coup d'acteur. La linge. Très puissant. De Brock Lesnar. Coup de pied. Lesnar qui continue de puncher. De manière UFC en Ground and Pound. Evidemment. En full mount. On relève. L'Undertaker. L'Undertaker à la droite. Brock Lesnar. La droite. Encore une fois. L'Undertaker essaie de résister. Mais ça ne marche pas. Fall away slam. Imaginez-vous en train de propulser comme ça. Quelqu'un de 130-140 kilos là. Et on relève. On relève l'Undertaker. Et regardez Brock Lesnar. Qui veut détruire le Deadman. Pour montrer l'exemple. Powerbomb. Et il n'a pas fini. La puissance du champion de la WWE. Deuxième Powerbomb. Et le troisième. Powerbomb. L'Undertaker. Qui vient de comprendre. Mais il vient de se relever quand même. Attention de Beast. Attention de Beast. Oh oh oh. Et l'Undertaker. Ça y est. Il passe la main. Oh. The Rock. Désespérément. Mais Brock Lesnar la laissez faire. De toute façon. La droite du Rock. Sur Lesnar. Et la droite. Sur Y2J. Attention. Le DDT. Sur Brock Lesnar. Coup de pied. Coup de pied encore. Coup de pied toujours. Et on relève. On relève Brock Lesnar. Attention. Le Spinebuster. Sur le champion de la WWE. La petite vengeance. De People's Champion. Ah non. Et voilà. Il est parti. Pour les plus électrifiés. Les sports et les attaînements. Aujourd'hui. Les People's. Elbow. Boom. Sur Brock Lesnar. Attention. Attention. Il faut éjecter. Voilà. Il fallait éjecter. Il fallait éjecter. Chris Jericho. Qu'est-ce qu'il fait ? Il voulait le donner. Allez. L'Undertaker vient de redescendre. Du coup. Ça ne sert à rien. Je voulais enchaîner avec le Tombstone Pie Driver. Mais. Voilà. Je fais attention. Pour que Lesnar. Pour que Lesnar qui se dirige. Non. C'est bon. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. La cordonnage. La droite. Encore une droite. Non. Ce coup-ci. Il n'en aura pas une autre. Il est dans les cordes. Notre ami. Bon. Lesnar. Il s'est pris un. Puis pour Zerlbo. Et qui est éjecté maintenant. Attention. L'Undertaker. Allez. Deux hommes. S'en donnent à cœur. Jouie. Sur champion de la double. Le top. Suicida. Jericho est descendu. Il a vu. Il a vu l'Undertaker. Mais l'Undertaker. N'en a que faire. Il n'en a que faire. Il s'attaque à Jericho aussi. Mais c'est quoi cette équipe. De l'Undertaker. De Rock. La descente de la cuisse. De l'Undertaker. Brock Lesnar est encore. Il a animé. Lesnar se relève. Alors que l'Undertaker a regardé. Avec l'air de faire un choc slam. Sur Brock. Lesnar a regardé la puissance. Le choc slam. Ouh. A l'extérieur du ring. Et l'Undertaker qui montre. Que c'est peut-être la fin. Pour Top Beast Incarnate. Brock Lesnar. Mais. Y2J était là. Malheureusement. Malheureusement. Pour l'Undertaker. Et regardez. Y2J. Coup de botte sur le visage. C'est peut-être bien aussi. Pour Brock Lesnar. Là il était un petit peu. Pris à partie. Par les deux hommes. Alors que l'Undertaker. Va essayer de repasser la main. Non. Brock Lesnar est arrivé. Un 3. Encore. Je voulais faire un prévu. Ouh. Attention. L'Undertaker a failli se faire éjecter. Il a failli se faire éjecter. Et pour que Lesnar le ramène. Avec la puissance d'une suplexe. Attention. The Beast. The Beast. Incarnate. Qui attend. Le Deadman. Regardez-moi ça. La vengeance. Il l'a pris sur les épaules. The Beast. Le F5. Sur The Phenom. Qu'est-ce qu'il fait. Vers le centre du ring. Oui. Pour Klester qui se relève. Alors qu'il vient de subir un tombstone. Coup de la queue de linge. The Beast. Incarnate. Il a esquivé celui de l'Undertaker. Et le surpassement magnifiquement porté. Attention. Le Spine. Buster. The Beast. Il est là. Et le tombé maintenant. Le tombé sur l'Undertaker. Le tombé. Non c'est bon. Ça a été lâché. Allez l'Undertaker qui se relève. Énervé lui aussi. Énervé lui aussi. C'est incroyable ce combat. Alors que c'est un match juste par équipe. Dégage l'arbitre. Coup de la clare de linge. Sur Brock Lesnar. Allez deux rivaux. Attention. Magnifique Snake Eyes. On prend des lents. Big Boat. Attention. On continue. Leg Drop. Sur Brock Lesnar. Et l'Undertaker une deuxième fois dans ce match. Qui va frapper avec son Shock Slam. Et voilà. Il l'a chopé. Il a chopé pour Brock Lesnar. Le Shock Slam. Le Shock Slam. Incroyable. Et regardez Dora qui veut rentrer dans la ring. Mais l'Undertaker n'en a que faire. Il a déjà mis un Tombstone Piedriver à Brock Lesnar. Un deuxième pourrait le terminer. Attention. Il l'a sur les épaules. Il l'a sur les épaules. Le Tombstone Piedriver. Et je pense que c'est terminé maintenant. pour Brock Lesnar. Incroyable. Attention de tomber. Un. Deux. Et Chris Jericho était là. Je pense que sinon c'était terminé. Coup de cordage. Sur Y2J. Et le coup de pied. Oh non. Ce coup-ci ça n'a pas touché. Attention. Top Beast. Qui a encore chopé l'Undertaker. Power Bomb. Mais Chris Jericho qui va te faire disqualifier. Non c'est bon. Le double. Power Bomb. Regardez la puissance de Brock Lesnar. Qui a déjà subi deux Tombstone. Et le troisième Power Bomb. Et là je pense que c'est terminé pour l'Undertaker. Le tombé. Et non non non. D'Undertaker s'est relevé. Mais il a du mal quand même. Coup de pied. Oh et magnifique geste. Il a roulé vers The Rock. Et The Rock arrive. Comme un rouleau compresseur. Sur Brock Lesnar. Et sur. Non j'ai dit. Et sur Chris Jericho. Voilà. Attention. Brock Lesnar. Forcément se dirige vers Chris Jericho. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour toi. Attention Front Face Lock. Et on a mais. Oh attention. Ouh. Ouh la jambe. Ouh la jambe de Brock Lesnar. Et le coup de pied du Rock. The Rock qui enchaîne. Avec un Sharpshooter. On envoie tout sur le champion là. C'est clairement ça. Sharpshooter. Sur. Il était dans les cordes. Heureusement. Attention. On a repoussé. On a repoussé. Oh. It's a Gary qui a touché quoi ? J'ai pas trop compris. It's a Gary qui a touché quoi ? J'ai pas trop compris. La droite. Qui envoie Brock Lesnar. Brock Lesnar est assez détruit quand même. Même s'il arrive à résister. La droite. Et non. On remet. Dans le coin. Ouf. Droite qui touche. Même si c'est un petit peu hasardeux. Et là Brock Lesnar est dans les cordes. Dans le coin pardon. Et on le met sur la troisième corde. Attention The Rock. Attention The Rock. Attention à ce que tu fais. Tu perds l'endurance. The Rock qui monte. Lui aussi. La droite. Oh attention. La super back. Suplex. Ouf. Super back suplex. Et on envoie tout sur Brock Lesnar. Je pense que c'est ça le truc. Je pense que c'est ça. Attention. Le Spine Baster. The People's Champion. The Rock. Allez on attend. Je voulais faire un People's Album. Mais c'est pas passé. Attention. Il va enchaîner. The Rock Bottom. Rock Bottom. Sur Brock Lesnar. Allez je vais enchaîner. Et voilà il enchaîne. Avec the most electrifying moves in sports entertainment today. The People's Album. Et en même temps on a fait tomber Chris Jericho. Et People's Album qui est très bien placé. Et maintenant je pense que Brock Lesnar est fini. Le tomber. Le tomber. Le tomber 1. 2 et 3. Incroyable. Il aurait fallu tout ça. L'Undertaker et The Rock pour éliminer Brock Lesnar. Attention. Attention par contre. La Face Baster. Un Face Breaker plutôt. Brock Lesnar a subi énormément. C'est incroyable. Et on a relevé. Attention. Right to Jay qui enchaîne. Avec The Walls. The Walls. The Walls of Jericho. The Walls of Jericho. Très très puissant. Et regardez. The Rock qui se dirige vers les cordes. The Rock qui se dirige vers les cordes. Il a touché les cordes. Pfiou. On se relève. Coup de pied. Sur The Rock. Attention. Jericho qui est tout seul maintenant face à l'Undertaker et le Rock. Et. Si le gars il pourra le dire dans la même soirée. J'ai battu le Rock et l'Undertaker. Attention. Jericho qui attend le Rock. Et le Code Breaker. Code Breaker. Et le tomber maintenant. Le tomber. 1. 2. Il s'en est relevé dans le Rock. Mais c'était pas loin du tout. La droite s'est esquivée. On envoie. Non. C'est The Rock qui est envoyé dans les cordes. Le petit paquet. Sur Chris Jericho. Le tomber. 2. Il s'en est relevé. Jericho. Quel match par équipe. C'est incroyable. Il y a même un simple match par équipe. Rends bien. 2. Oh. Et c'est repoussé par Chris Jericho. Qui enchaîne. Le tomber. Et non. The Rock s'en est relevé. Attention The Rock. Qui envoie Chris Jericho dans le coin. Et on met Jericho dans l'autre sens. Attention. Jericho. Sur la troisième corde. Oh. La droite. Et The Rock. Pardon. Super Arm. Drag. Le sous-carpé. Le sous-carpé de Crisant. Et coup de la corde à linge. Encore un coup de la corde à linge. Attention. Il a esquivé The Rock. Et le tiller. We are all backbreaker. De la part de Y2J. Chris Jericho. Qui enchaîne avec le tomber. Le tomber. Non. The Rock s'en relève. The Rock s'en relève. On relève justement. Encore une fois The Rock. Et encore une fois. Encore une fois. The Walls. Break The Walls. The Walls of Jericho. Sur The People's Champion. Et regardez. Ça risque d'être explosif. Il faut l'élimination chamber. C'est un petit avant-goût. Il n'y avait pas toutes les superstars. Et il se dirige vers l'Undertaker The Rock. Pris dans The Walls. Ça y est. Il est obligé de lâcher Chris Jericho. Il se relevé difficilement là. Et Jericho qui envoie The Rock dans le coin. Attention. On envoie The Rock. Entre les cordes. Spring. Dans Dropkick. Magnifique. De la part de Y2J. Et Y2J qui va monter sur cette troisième corde. Mais quel festival. Ce main event. Attention. Oh. Descente du coup. Dans l'extérieur du ring. Incroyable. Incroyable. Et on relève. On relève The Rock. La droite. The Rock est esquivé. Il est esquivé. Ouf. La face à première. La face à première. Attention The Rock. The Rock le Spike Buster. Histoire de calmer. Y2J. On relève justement. Ok. Y2J remis dans le ring. Tout comme The Rock revient dans le ring. La droite qui fait chuter. Y2J. 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 Qui repasse la main. À l'Undertaker. Undertaker. Regardez. Y2J qui a du mal. Tout de même. Y2J. L'Undertaker qui enchaîne. La tension qui retombe petit à petit. Qui suplexe. De la part de l'Undertaker. Coup de pied. Coup de pied encore. Coup de pied toujours. Attention. Y2J s'est relevé. Y2J. Qui se fait choper par un shock slam. Et le shock slam. Coup de pied. Incroyable. Incroyable. Le Dordaker qui attend maintenant. Qui attend. Y2J. Là je pense que c'est terminé. Il a envoyé tout ce qu'il pouvait. Mais... Oh et le Tombstone. Le Tombstone. Tombstone. Pile. Driver. Sur Chris Jericho. Là l'enchaînement fait très mal. Et The Rock qui rentre. Lui aussi dans le ring. Attention The Rock qui veut finir. Avec The Most Elite Famous. In Sports Entertainment Today. Et prendre l'élan. Attention. The People's Elbow. Et là c'est terminé. Le tombé maintenant. Sur Chris Jericho. Le tombé 1. 2. Et 3 victoires. De l'équipe de l'Undertaker. Et The Rock. En tout cas. C'est incroyable. Tout ce qu'ils sont bouffés. Toute l'équipe. De toute façon. Toutes les deux équipes. Excellent match par équipe. Le Last Stride. Powerbomb. Il faut dire que Jericho a bien souffert aussi. Avant qu'il soit tout seul. Il s'en est relevé tout de même. Là on a vu. The People's Elbow. Sur. Sur Brock Lesnar. Qui lui a amené à. A perdre. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est. Bah forcément. Le topé de l'Undertaker. C'était explosif ce match. C'était explosif. Voir l'Undertaker faire le topé comme ça. Le topé suicida. C'était excellent. Regardez-moi ça. Boum. Directement sur Brock Lesnar. Qui pourrait perdre son titre. Ce dimanche. Il a une chance sur 6 de gagner. Autant vous dire. Très peu de pourcentage. The People's Elbow le dernier. Sur Jericho. Qui venait de subir un Shock Slime. Tombstone Piledriver. Et du coup la victoire. Est donnée à The Rock. Et l'Undertaker. Félicitations à eux deux. Félicitations. Tout simplement. Et il se respecte tout de même. Même si. Bon c'est bizarre de voir l'Undertaker faire ça. Personnellement. J'aurais aimé voir là. Juste après. Un Tombstone. Ou un Rock Bottom. Enfin entre les deux. Que les deux hommes se frappent. Mais c'est pas grave. J'aurais pu le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. En tout cas. Bravo à The Rock. Bravo à l'Undertaker. Bravo à tous ceux. Qui sont en Elimination Chamber. Et on verra ce dimanche. Ce qui va se passer. Ne ratez pas. Elimination Chamber. Ce dimanche. Puisqu'il y aura Bree. Face à Tamina. Il y aura l'Elimination Chamber. Pour le titre intercontinental. Avec au moins 7 Rawlings. Et Adrian Neville. Donc à ne pas manquer. Il y aura un match. Pour le titre par équipe. Entre The Brotherhood. Goldust. Et Cody Rhodes. Face à CM Punk. Et Daniel Bryan. Et évidemment. L'Elimination Chamber. Match. Pour le titre de la WWE. Avec Brock Lesnar. Le champion. Face à John Cena. Face à The Rock. Face à l'Undertaker. Face à Randy Orton. Face à Chris Jericho. Le Legendary. Elimination Chamber. Match. Je vous dis donc. A ce dimanche. Pour Elimination Chamber. Et il ne restera plus que. Un mois. Jusqu'à WrestleMania. Dans ce great universe. En tout cas. J'espère que vous avez apprécié la route. Ce n'est pas fini. Mais on voit le bout. On voit le bout du tunnel. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.